Un soir au cours des années 2000, une jeune adolescente fait la baby-sitter pour une famille riche ayant des enfants en bas âge. Le genre de personnes aisées dont la maison est inutilement grande est vastueuse pour un couple et deux enfants, avec un nombre de pièces frisant ridicule. Avant de partir au restaurant, le père dit à la baby-sitter qu'une fois que les enfants sont endormis, elle pourra les regarder à télé dans une pièce à l'étage faisant office de salon. Il recommence aux pièces en particulier, ne souhaitant pas qu'elles traînent partout dans la maison. Peu de temps après, les enfants sont au lit et la baby-sitter se rend dans la pièce pour s'installer devant la télé. Du moins, elle tente de regarder la télé. La poupée de clown pratiquement rendue en nature dans un coin de la pièce la dérange. Elle tente de l'ignorer aussi longtemps que possible. Mais la poupée commence à la mettre mal à l'aise, qu'elle ne peut plus la supporter. Elle sort de la pièce, prend son portable pour appeler le père de famille et lui dit « Tout va bien, les enfants sont au lit, mais est-ce que je pourrais regarder la télévision dans une autre pièce ? » La grande poupée de clown me... trouble vraiment. Après un court silence, le père répond dans son trésail « Prenez les enfants, allez chez le voisin et appelez le 911 ». Elle interroge « Pourquoi ? » « Allez simplement chez les voisins et faites le 911. Ensuite, rappelez-moi. » Elle réveille les enfants, les amène dans leur maison sous-voisine et appelle la police. Lorsque celle-ci est en route, la baby-sitter rappelle le père et lui demande « Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qu'il se passe ? » « Nous n'avons pas de poupée de clowns dans la maison. » Ensuite, il explique que les enfants se plaignaient d'un clown qui les observait pendant qu'il dormait. Sa femme et lui-même avaient une oresta, leur assurant qu'il s'agissait d'un cauchemar. Lorsque la police arrive dans la maison, elle trouve le clown, qui se révèle être un nain. Un nain en tenue le clown. Je pense que c'était un sans-abri ainsi dévisé qui, d'une manière ou d'une autre, avait réussi à s'introduire dans la maison et à y vivre durant plusieurs années ou secondes. La nuit, il se rendait dans la chambre des enfants et les regardait dormir. Comme la maison est très vaste, il était capable d'éviter d'être compéré, de se nourrir discrètement avec la nourriture des habitants. Il se trouvait dans la salle de la télévision par le publiciteur arrivant. Lorsqu'il y est rentré, il n'a pas eu le temps de se cacher. Il s'est donc figé sur place en faisant semblant d'être une statue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada